Bonjour, 5 clés détox pour retrouver toute votre vitalité et vivre pleinement votre vie. Donc bravo, ça fait 15 jours que vous avez intégré ces deux premières clés. Continuez, continuez à amener du carburant et à revitaliser votre corps pour qu'il puisse être en mesure de se détoxiner correctement. Donc si vous n'avez pas vu ni la première clé ni la deuxième clé, retournez en arrière, intégrer absolument ces deux premières clés fondamentales. Bonjour, Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Filsolite et créatrice du programme Évolution Minceur. Alors maintenant que votre corps a un peu plus d'énergie et est un peu plus revitalisé, et bien il va falloir l'aider à éliminer. Votre corps élimine ces toxines grâce à deux organes principaux, les intestins et le rein. Et donc là on va faire focus sur les intestins. Pour pouvoir éliminer suffisamment ces toxines tous les jours, il est fondamental d'avoir un transit digestif suffisamment efficace. J'entends par là qu'il est important d'avoir au moins une selle par jour, voire idéalement une selle après chaque repas. Alors vous n'en êtes peut-être absolument pas là, mais il est important de booster ce transit parce que c'est par lui que vous allez éliminer énormément de toxines. Donc si à ce jour il est lent, et bien vous accumulez énormément chaque jour de toxines. Alors comment vous allez soutenir votre transit cette semaine ? Et bien déjà boire de l'eau. L'eau est le premier laxatif on va dire, c'est ce qui déjà accélère le transit. Buvez de l'eau en dehors des repas, ça sera beaucoup plus efficace. La deuxième clé que je vous propose, c'est d'acheter du psyllium. Le psyllium est une plante, donc ça se vend sous forme de poudre dans les magasins bio. Et donc de prendre une à deux cuillères à soupe de cette poudre par jour. Alors on le mélange avec un peu d'eau, vous le mélangez dans un autre aliment semi-liquide. Et donc ça prend tout de suite l'eau, donc ça gonfle vite. Mais il n'y a pas plus efficace pour retrouver, stimuler son transit intestinal. Ou vous pouvez consommer deux à trois cuillères à soupe de graines de lin broyées. Ou alors vous les faites tremper une quinzaine de minutes dans l'eau. Donc elles vont gonfler, elles vont être rapidement gluantes. Et vous les mélangez, pareil, dans un repas semi-liquide. Donc c'est l'un ou l'autre, en tout cas ces deux plantes, ces deux graines, vont énormément vous aider à booster votre transit. Donc c'est parti, vous vous engagez pour cette semaine à soutenir votre transit intestinal pour qu'il puisse être en mesure d'éliminer un maximum de toxines. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook si vous n'y êtes pas encore, pour partager vos challenges et pour rester motivés jusqu'au bout. et invitez, parlez-en autour de vous. Il est encore bien sûr temps qu'elles nous rejoignent. Il y a sûrement pas mal de femmes autour de vous qui sont fatiguées, qui ne savent plus par quel bout commencer toutes leurs activités, qui n'arrivent plus à être suffisamment efficaces et qui sont du coup mécontentes d'elles-mêmes. Eh bien, dites-leur de venir avec nous. C'est vraiment une détox en douceur. En douceur pour pouvoir intégrer progressivement de nouvelles bonnes habitudes afin d'être en mesure de soutenir votre organisme et de retrouver toute votre vitalité. Donc, eh bien, à très vite sur la quatrième clé. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada